Avant de passer à la question, le ministre a parlé de toute une économie souterraine en gestation. Les filières de passeurs, ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des enfants. Et j'en profite aussi pour dire que les gens se sont constitués, comme on le dit, parce que la situation politique du pays, les enfants, les enfants, ils peuvent bénéficier du droit d'asile. Et ça, c'est important. Je vais vous dire que le Sénégal, parce que le migrant sénégalais, il est économique. Ce migrant-là ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Parce que le Sénégal n'est pas en guerre. Et c'est là où, effectivement, le point est bon, c'est important de le soulever dans les plateaux. Maintenant, pour la traque des passeurs, effectivement, il faut lutter contre. Je pense que c'est une exploitation de la dignité humaine. Parce que pour la plupart, ce voyage-là n'est pas gratuit. C'est des gens qui récoltent beaucoup d'argent. En 2016, il a créé cette économie souterraine, plus de 10 milliards d'euros. Parce que c'est très complexe. Il y a le trafic d'organes, il y a les petits bires. Donc, c'est un dossier très complexe. Donc, effectivement, il faut que les enfants sachent. Parce que aujourd'hui, tout le monde est en train de faire. Dans les pays, pratiquement, il y a des traducteurs, il y a des sénégalais. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, ces gens-là, pour la plupart, on les retourne. Le sujet est très politique en Europe. Les identitaires se sont accaparés de ce dossier-là pour dire que l'Espagne a dit qu'il y a des élections. Donc, pratiquement, on craint que la droite, l'extrême droite dirige le pays. Donc, nous, nous n'avons pas de dire que les droits d'asile, les sénégalais, nous n'avons pas de dire que les règles sont sous-déposées. Le temps qu'on étudie, il est sous protection subsidiaire. Il faut établir cela pour protéger les sénégalais. Parce que les accords de Dublin, ce sont des accords de rapatriement sur le Sénégal. Maintenant, généralement, un rapatriement sur l'Amérique de l'Homme consensue, il y a eu un accord bien qu'il était à une commune, parce que ça, c'est source de tension. Maintenant, c'était juste pour moi. Donc, voilà, il y a toute une économie sous-traîne en gestation. Alors, moi, il dit que c'est un débit. Parce qu'en réalité, ce voyage-là est très organisé. Donc, il y a un bateau, il y a quelqu'un qui cherche des clients. Ils sont beaucoup de familles. Beaucoup de familles m'ont appelé. Ils ont dit que nous avons 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 un point de départ. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons commencé. Il y a aussi, je crois qu'il faut renforcer la sensibilisation, ouvrir une enquête, comme il l'a dit, sur ce dossier-là. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, sur ce drame d'hier, il faut que moi, une information judiciaire. Quelles sont les circonstances de ce drame ? Il faut impérativement soutenir les responsables. Pour nous, il faut le faire. Pour cela, il faut une enquête. L'État nous a voulu, impérativement, ouvrir une information judiciaire. Il faut nous faire. Nous n'avons pas de guider. Parce que jusqu'à présent, on a repêché combien ? 20. Nous a dit que nous avons dit qu'il faut interagérer les rescapés. Il y a eu des rescapés. Il faut les interagérer. Nous n'avons pas de guider. Ça va être quand même. Nous n'avons pas de guider. une réunion ou bien je ne sais pas comment on peut l'appeler à mon avis bon moi je suis pour que ce problème là mais j'appuie c'est un drame national c'est une question nationale c'est une question transversale mais l'état l'état mais pas l'état à l'état bon parce que parce que nous n'avons pas l'état mais nous n'avons pas l'état de l'état de l'état c'est une question d'accord